Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un fond de volaille. Le fond de volaille c'est une base essentielle pour faire des sauces, pour pocher, pour faire des cuissons, comme le riz pilaf par exemple, enfin bon, on s'en sert pour beaucoup de choses, ok ? Et en plus, le fond de volaille, on le fait avec la carcasse de volaille. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé, du poulet, on peut faire plein de choses avec, et bien voilà, la carcasse, il ne faut jamais la jeter, les parures, il ne faut jamais les jeter, on s'en sert pour faire ce fond de volaille. C'est pour ça que c'est une recette qui est facile, qui n'est pas chère. Ok ? Bon, vous êtes lavé les mains, vous êtes abonné, vous avez affûté vos couteaux, bon, et bien on va pouvoir y aller, vous êtes prêts ? C'est parti ! Déjà on va éplucher la garniture aromatique, à savoir les carottes. Voilà, je vais les couper. Deux, dans le sens de la longueur, ensuite je prépare le poireau. Voilà, je vais le couper en quatre, détacher, pour qu'il reste bien entier dans le bouillon. Voilà, un peu de bouse d'ail, juste écrasé, épluché. On enlève le germe, pour éviter l'inertume. Voilà, je vais le couper en deux. Un peu de laurier, un peu de thym. Quelques branches de persil et ma garniture aromatique est prête. Maintenant, je vais casser ma carcasse en deux, en trois, peu importe. Voilà, je rajoute tout ce que j'ai, les pâtes, les ailerons, tout ce qu'il me reste, et même parfois des restes de poulet aussi, ça marche bien. Je vais mouiller avec un peu de vin blanc, un peu d'eau, on va couvrir la carcasse de cette eau. Je rajoute ma garniture aromatique. Je vais saler légèrement au gros sel. Et là maintenant, vous laissez cuire pendant deux heures à frémissement. Allez, on va maintenant passer le fond de volaille. Bon, la petite astuce pour tenir le chinois, c'est de faire une petite cheminée. Alors avec une boîte de conserve, vous avez bien une conserve qui traîne quelque part, vous enlevez les deux côtés, ok ? Et vous mettez votre chinois dessus et il tient tout seul. Alors, je laisse deux heures en cuisson. Ce que vous pouvez faire, c'est laisser refroidir avec les carcasses, avec toute la garniture. Laissez refroidir et vous remontez à température. Remettez encore une cuisson, ça donnera encore plus de goût. Alors, vous voyez qu'avec les restes de poulet, il ne faut surtout pas les jeter. On arrive à faire un bon bouillon qui pourra nous servir à faire plein de choses derrière. Et ça, vous le découvrirez à travers les recettes que je propose dans mon livre ou quand vous regarderez les vidéos. Mais pour ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord ? Ici, pour recevoir toutes les notifications. Ok ? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais pouvoir y aller. Je vous salue bien bas. Bye ! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. Voir du matériel de qualité. Ce n'est pas de valeur. Ce n'est pas de valeur que je ne vais pas passer le cours. Ainsi, on va une petite meilleure les yeux. Ainsi, je vous les ai mis enラre. Si vous en plus. Si vous en plus. Ça, un petit peu. Pas de valeur. L'eau est tout. Bon. Pas de valeur.